Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Isabelle Agassi, nutrithérapeute et coach au mieux-être. Et ma mission est de vous inspirer à vivre une vie plus équilibrée et à hauteur de vos attentes. Aujourd'hui dans cette vidéo, je voulais vous donner quelques astuces pour renforcer naturellement votre système immunitaire ou ces temps qui sont difficiles. Mais avant cela, je vous invite à vous abonner à ma chaîne si cela n'est pas fait et à télécharger mes e-books que je vous offre gratuitement. Un dans la description juste en bas et vous en avez d'autres que vous trouverez sur mon blog kittequila.com. Alors en cette période sensible, une saine alimentation joue un rôle qui est hyper important dans le renforcement de votre système immunitaire. Vous savez que de saines habitudes de vie, elles renforcent notre système de défense naturelle. Et puis dans ce contexte particulier, j'avais envie de vous donner quelques petits conseils simples pour optimiser les fonctions de votre système immunitaire et ainsi de mieux lutter contre les infections bactériennes et virales. Alors tout d'abord, le midi et le soir, le mieux c'est de composer votre assiette de moitié de légumes et de manger au moins deux fruits par jour. Les fruits et les légumes, vous savez qu'ils regorgent d'antioxydants et que les antioxydants, ça joue un rôle au niveau de l'immunité en protégeant votre organisme contre les dommages oxidatifs qui sont provoqués par les radicaux libres. Ensuite, manger moins de viande rouge et davantage de poissons pour un meilleur équilibre. Les poissons gras comme le mackerel, la truite, les sardines, le saumon par exemple, ils sont particulièrement riches en oméga-3 qui sont très importants pour le système nerveux et notre cerveau. Si vous souhaitez faire des réserves, je vous invite à acheter des boîtes de sardines à l'huile d'olive qui sont hyper économiques et qui sont très riches en oméga-3 et puis ces oméga-3 qui sont tellement importants. Les protéines, elles participent à la formation des anticorps et elles sont essentielles au bon fonctionnement du système immunitaire. Donc assurez-vous de manger suffisamment de protéines entre 0,8 et 1,2 g par kilo de poids corporel soit par exemple pour moi qui pèse 50 kg, environ 50 g de protéines pures par jour. Et en sachant que dans 100 g de viande ou de poisson ou de volaille, vous avez 20 g de protéines pures. Alors l'idée aussi est de bien les répartir dans la journée, sur vos différents repas. Ça c'est aussi un atout. Donc je vous invite aussi à profiter au mieux de ce temps de repos pour la plupart de confinements qui sont l'occasion de vous reconnecter à vous-même et à qui vous êtes vraiment. C'est l'occasion aussi d'arrêter de courir et de retrouver ce qui est vraiment important. C'est peut-être l'opportunité que vous attendiez pour commencer à créer la vie dans vos rêves. Vous mettre à méditer, à réfléchir sur vous et votre vie, de ce qui est important, ce qui est vraiment important. De lire tous ces livres qui prennent la poussière et qui vous apporteraient tellement de valeur ajoutée. à sortir marcher dans la nature, à vous cuisiner de bons petits plats que vous n'aviez pas le temps de faire et de vous reposer si vous êtes fatigué. Reposez-vous, profitez de ce temps pour vous reposer. Tâchez de voir les bénéfices que cette situation vous amène et non pas que les inconvénients. Je sais que ce n'est pas chose facile et que nous sommes tous dans la même galère. Franchement, on est tous dans la même galère chacun où nous en sommes dans nos vies. Moi, je suis indépendante et la situation actuelle, franchement, elle est difficile économiquement et psychologiquement. Et je suis vraiment en empathie avec tous les entrepreneurs, les patrons, les indépendants, tous ceux qui n'auront plus un revenu qui arrive malgré tout. J'essaie pour ma part de faire ce que je vous dis ici, soit de voir les bénéfices plutôt que les inconvénients car en plus, le stress et la peur, ils font encore plus baisser notre système immunitaire. Et franchement, ce n'est vraiment pas le moment actuellement d'avoir ces défenses au plus bas. On a toujours deux options dans la vie. Soit on se tape la tête contre les murs pendant des jours, des semaines, voire des mois. Et puis, on angoisse et puis on se lamente en attendant que ça passe. Ou alors, on est courageux et puis on renforce son système immunitaire en mangeant sainement, en faisant plus d'exercices, en se reposant, enfin bref, en prenant soin de nous. Et c'est ça, j'espère que, enfin c'est cette seconde solution que vous choisirez, j'espère. Donc voilà pour cette vidéo, en espérant qu'elle vous ait inspiré et qu'elle vous rapproche vers plus de vitalité et plus de santé. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada